Bonjour, cette présentation va porter sur la neuroéducation et les troubles d'apprentissage. Plus particulièrement, je vais vous présenter des recherches qui concernent les particularités cérébrales des élèves qui éprouvent des troubles particuliers. On va se concentrer surtout sur la dyslexie et le trouble déficitaire de l'attention. Mais en plus de parler des particularités cérébrales de ces élèves, on va parler également des effets des interventions pédagogiques sur le cerveau de ces élèves. Donc, en quoi faire des interventions systématiques avec des dyslexiques ou avec des élèves qui ont des troubles déficitaires de l'attention peut modifier, changer le cerveau de ces élèves. Parmi les sujets abordés, on va d'abord parler de neuroéducation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter, très brièvement. Ensuite, on va parler de différentes connaissances de base sur le cerveau qui vont vous être utiles pour comprendre les recherches dont il va être question dans cette présentation. Et finalement, on se concentre sur le premier trouble qui est la dyslexie, ensuite sur le trouble déficitaire de l'attention. Et si le temps le permet, on va parler des autres troubles d'apprentissage, notamment la dyscalculie. Donc, allons-y d'abord par la neuroéducation. La neuroéducation s'intéresse aux relations qu'il y a entre le cerveau et l'éducation. Et ces relations, au cours des dernières années, se sont grandement solidifiées. On sait maintenant que l'apprentissage change la structure du cerveau. Lorsqu'un individu apprend, apprend à jongler, apprend à nommer des nouvelles couleurs, dans son cerveau, la structure de son cerveau change. C'est-à-dire, les connexions qui existent entre les différents neurones du cerveau vont être modifiées. De nouvelles connexions peuvent apparaître, des connexions existantes peuvent disparaître, et des connexions qui étaient déjà existantes peuvent se trouver solidifiées. Donc, la connexion entre les neurones peut se trouver augmentée ou diminuée suite à un apprentissage. Mais la relation entre éducation et le cerveau va plus loin. Parce qu'un nombre grandissant de recherches montrent que la structure du cerveau va aussi influencer l'apprentissage. C'est-à-dire, la façon dont le cerveau est organisé chez un élève va influencer la façon dont il peut apprendre, mais aussi l'impact qu'aura cet apprentissage-là sur la modification qu'il y a dans le cerveau. Alors, mieux connaître le cerveau des élèves peut nous aider à comprendre les contraintes biologiques avec lesquelles cet élève-là doit travailler pour faire des apprentissages scolaires. Et au cours des dernières années également, on a réalisé que l'enseignement pouvait avoir une influence sur l'apprentissage, mais également sur les modifications cérébrales qui découlent de l'apprentissage. Donc, autant de liens entre éducation et cerveau qui justifient, qui appuient l'intérêt de s'intéresser aux recherches neuroscientifiques en éducation. Donc, les relations entre cerveau et éducation sont de plus en plus établies, et c'est notamment grâce à l'arrivée de technologies. L'image qui est présentée ici, c'est un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui a été développé dans les années 1990. Et cet appareil-là nous permet non seulement d'obtenir des images du cerveau, mais aussi des images de l'activité cérébrale qui se déroule lorsqu'on réalise une tâche. Comme par exemple, l'individu couché dans un appareil, on peut lui présenter des images sur un petit miroir qui est devant ses yeux. Ce miroir-là projette l'image d'un écran qui est juste derrière. Donc, on peut poser des questions grâce à un ordinateur. Donc, on pose des questions par écrit ou des questions qui impliquent des stimuli visuels. Et on peut demander aux participants de répondre à des questions en appuyant sur des boutons. Donc, des questions à choix de réponse. On peut lui demander, par exemple, de lire un mot et de déterminer si ce mot-là est un animal ou une chose. On peut lui demander de dire si deux mots riment. On peut lui demander de faire des calculs. On peut lui demander de dire quel est le chiffre qui est plus grand ou plus petit, l'un par rapport à l'autre, etc. Et pendant ce travail cognitif-là, on mesure l'activation dans les régions du cerveau. Mais qu'est-ce que la neuroéducation? C'est vrai que ça s'intéresse aux relations entre éducation et cerveau. Mais de façon plus précise, la neuroéducation est une approche. Une approche au même titre que les approches humanistes, biavioristes, constructivistes, cognitivistes, et ainsi de suite. Mais c'est une approche qu'on pourrait qualifier de neuroscientifique. Une approche qui étudie certaines problématiques éducatives, mais à un niveau d'analyse qui a été jusqu'ici inexploré en éducation, c'est le niveau cérébral. Donc, l'idée par problématique éducative, on entend au sens large du terme, à la fois les problèmes que peuvent éprouver les élèves en lecture, en calcul, mais aussi toute question qu'un enseignant peut se poser. Par exemple, de quelle façon est-il préférable que j'enseigne la lecture aux élèves? Est-il préférable de mobiliser une approche davantage syllabique ou une approche davantage globale? Donc, d'étudier ces problématiques éducatives-là grâce à des outils d'imagerie cérébrale pour apporter un éclairage nouveau sur ces problèmes que peuvent vivre les élèves et les enseignants. Dans cette approche-là, l'apprentissage est défini d'une façon particulière. Dans le cas du béhaviorisme, on définit l'apprentissage comme étant une modification au niveau du comportement. Dans le cas de cognitiviste, on parle plutôt de l'apprendre, c'est modifier sa mémoire par un processus de traitement de l'information. Donc, on parle de mémoire à long terme, à court terme, et de quelle façon le traitement de l'information doit s'effectuer pour modifier le contenu de la mémoire à long terme. Et la neuroéducation, apprendre, ce n'est pas tant modifier son comportement, ce n'est pas tant changer le contenu de sa mémoire à long terme, quoique ça ne s'oppose pas nécessairement, mais c'est plutôt apprendre à modifier ses connexions neuronales. Donc, c'est une approche qui a un regard particulier sur l'apprentissage, mais qui par ailleurs ne s'oppose pas aux autres approches. On peut le voir davantage en complémentarité avec les autres approches, parce qu'une modification de comportement dénote sûrement une modification de la mémoire, et la modification de la mémoire engendre nécessairement des modifications au niveau des connexions neuronales. Donc, des niveaux d'analyse différents, mais qui peuvent quand même dialoguer les uns avec les autres et s'enrichir mutuellement. Qu'apporte la recherche en neuroéducation? Qu'apporte l'utilisation de l'imagerie cérébrale? Ça permet de savoir, de mieux connaître la nature du travail cognitif exigé par certaines tâches scolaires. Comme par exemple, lorsqu'on doit effectuer une multiplication, telle que 4 multiplié par 8 égale 32, c'est quoi juste le travail cognitif qui est effectué par les élèves? Est-ce qu'il fait un calcul de dénombrement ou d'approximation, ou est-ce que plutôt il récupère de l'information, récupère les faits arithmétiques, ces tables d'arithmétique, encodées dans sa mémoire tout simplement. Et la visualisation de l'activité cérébrale permet souvent de distinguer en différents processus cognitifs. Ça permet aussi de voir quels sont les mécanismes cérébraux qui sont en jeu dans l'apprentissage scolaire. Qu'est-ce qui change lorsqu'on apprend à lire ou à compter? Ça sert à savoir aussi qu'est-ce qui distingue d'un expert d'un novice. Qu'est-ce qui distingue un élève qui a atteint un niveau de compétence élevé d'un élève qui a un niveau de compétence moins élevé. Ça sert à mieux comprendre la nature aussi des difficultés des élèves. Donc, pourquoi les enfants dyslexiques ont de la difficulté en lecture? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans leur cerveau? Et ça permet aussi de voir les effets d'une intervention pédagogique sur le cerveau, mais plus intéressant encore, de connaître les effets de différents types d'enseignement sur le cerveau. D'enseignement ou bien sûr d'intervention. Si la question de la neuroéducation et de cette pertinence en éducation vous intéresse, je vous suggère la lecture de deux rapports. Un premier publié en 2007 par l'OCDE qui s'intitule Comprendre le cerveau, naissance d'une science de l'apprentissage. Et un autre rapport de la Royal Society publié cette fois-ci en 2012 et qui s'intitule Neuroscience Implication for Education and Lifelong Learning. Et aussi, je vous encourage à visiter le site d'une association sans but lucratif qui se nomme Neuroéducation Québec. C'est une association qui a pour mission de contribuer au développement et à la diffusion de la recherche en neuroéducation. Avant de continuer et de parler plus spécifiquement des troubles d'apprentissage, on va discuter un peu du cerveau, de connaissances de base qui sont utiles de savoir pour comprendre ce qui va suivre. Donc d'abord, il y a le concept de spécialisation fonctionnelle. Le cerveau est composé de différentes régions qui accomplissent des régions plutôt spécialisées. On a des régions associées au sens. Donc on parle du cortex auditif, cortex visuel et du cortex somatosensoriel. Ce sont des régions qui accomplissent ces fonctions tout simplement parce que les nerfs sensitifs sont branchés sur ces régions-là. Donc le cortex auditif reçoit l'information provenant du nerf auditif et le cortex visuel, comme vous en doutez, du nerf optique. Le cortex somatosensoriel reçoit de l'information de toutes les parties du corps, en fait, de tous les capteurs à la fois au niveau de la pression. Pardon. Donc cortex somatosensoriel, surtout au niveau de la position des membres dans l'espace, mais aussi de la pression ressentie sur les différentes sections de peau. On a des régions aussi qui sont des régions motrices, donc qui permettent de bouger. Ces régions-là sont connectées par des nerfs aux différents muscles de notre corps. Et on a d'autres régions, des régions qu'on appelle associatives, ou des régions associées au traitement de l'information, qui sont représentées ici en bleu. Et à l'intérieur de ces régions-là, il y a même des sous-spécialisations. Donc je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est important de comprendre que des régions du cerveau accomplissent des fonctions relativement spécialisées. Une autre chose qui est importante de savoir aussi, c'est non seulement le concept de spécialisation fonctionnelle, mais aussi celui de neuroplasticité. Le cerveau, comme vous le savez sans doute, est constitué de neurones, on va dire de milliards de neurones. Il y a environ dans le cerveau une centaine de milliards de neurones. Et chacun de ces neurones-là est connecté à environ 10 000 autres neurones, ce qui fait un nombre incalculable de connexions. Et la neuroplasticité est la capacité du cerveau à modifier les connexions entre les neurones suite à l'apprentissage. Donc lorsqu'on apprend, il peut y avoir création de nouvelles connexions, il peut y avoir élimination de connexions existantes, et il peut y avoir aussi une modification positive ou négative de l'efficacité des connexions. Je vais vous présenter. Donc lorsqu'on apprend, dans le cerveau, littéralement, ça change. La structure du cerveau change, c'est-à-dire la façon dont les neurones sont interconnectés. Et donc, pour qu'il y ait de nouvelles connexions, il faut carrément que les neurones s'allongent. Il faut carrément qu'il y ait des processus biochimiques qui fassent en sorte que les neurones puissent atteindre le neurone A, par exemple, puissent atteindre le neurone B. Et je vais vous présenter un film où on voit des points noirs se déplacer. Et les points noirs représentent, en fait, une sorte de molécule qu'on appelle des protéines, qui servent à, justement, prolonger les neurones. Donc voici la vidéo en question. Donc, les points noirs correspondent au transport de protéines. La deuxième vidéo va carrément présenter deux neurones qui ne sont pas connectés, mais qui deviennent connectés à la suite d'un apprentissage. Donc on observe ici, on voit le prolongement du neurone dû au transport des protéines. Et ensuite, les deux neurones ici qui n'étaient pas connectés deviennent connectés suite à l'apprentissage. Donc c'est un résultat, un des plus importants, on va dire, des neurosciences contemporaines. L'idée est que le cerveau n'est pas fixe, le cerveau change. Et l'apprentissage peut contribuer à ces modifications cérébrales. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à changer ses interconnexions. Et ces nouvelles connexions, ce renforcement des connexions, suit un principe relativement simple selon lequel les neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble. Donc si on a des neurones qui sont assez près les uns de les autres et que ces neurones-là vont s'activer ensemble de façon répétée et simultanée à plusieurs reprises, donc, il va y avoir progressivement des processus biochimiques qui vont faire en sorte que les neurones vont se connecter et que la force des connexions va augmenter, c'est-à-dire la probabilité du neurone A activer le neurone B va s'en trouver augmentée suite à l'apprentissage. Mais ce ne se produit qu'après un processus répété d'activation simultanée. Et ça, ce mécanisme fondamental de l'apprentissage a des conséquences intéressantes pour l'éducation. D'abord, ça met l'accent sur le fait que la répétition est souvent nécessaire pour faire certains apprentissages. Lorsqu'on parle de répétition, on ne veut pas nécessairement dire de répéter sans réfléchir, réciter des phrases appréciées par cœur. Non, on est plus au niveau de la répétition de l'activité cérébrale. Donc, même si l'élève récite, mais s'il n'est pas concentré sur ce qu'il fait, il n'active pas les réseaux de neurones associés à un apprentissage particulier, ça ne servira à rien. Mais s'il y a activation de façon répétée et simultanée d'un ensemble de neurones, ces neurones-là vont de plus en plus s'interconnecter et devenir un réseau de neurones qui va être de plus en plus solide. Donc, ça met l'accent sur le fait que la répétition, l'apprentissage de la lecture, du calcul, et ainsi de suite, ne peut pas se faire de façon instantanée. Ça met l'accent aussi sur le fait que l'apprentissage n'est pas une dichotomie. Il n'y a pas présence ou absence d'un apprentissage, mais que l'apprentissage est plutôt un continuum. Que les neurones, progressivement, vont se connecter et progressivement vont devenir de plus en plus connectés. et que même lorsqu'un apprentissage semble réalisé, ça ne veut pas dire que la consolidation des connexions neuronales a fini de s'établir. Que si on continue à se pratiquer, si on continue à apprendre, il va y avoir une solidification encore plus grande des réseaux de neurones, ce qui va mener les élèves à se souvenir plus longtemps de leurs apprentissages, mais aussi à être capables d'être plus performants, à automatiser davantage certains processus. Une dernière conséquence concerne les erreurs systématiques qui sont difficiles à éliminer que peuvent avoir certains élèves. parce qu'en science, on a des bonnes exemples. Les élèves ont des fausses conceptions sur le fonctionnement de la nature. Ils croient, par exemple, que les objets plus lourds tombent plus rapidement. Donc, c'est une erreur systématique qu'ils vont commettre et cette erreur-là va être difficile à changer, difficile à éliminer. Et on peut penser que ces erreurs sont difficiles à éliminer si elles se fondent sur des réseaux de neurones qui sont très, très bien établis, très, très bien interconnectés, qui vont s'activer spontanément très, très facilement. Lorsqu'on parle d'erreurs systématiques, on peut parler non seulement en science, mais dans différents domaines. Les erreurs systématiques des élèves en mathématiques, en français, notamment au niveau de l'accord du parti de passe. Donc, des conséquences intéressantes de cette neuroplasticité cérébrale. Maintenant que ce premier tour d'horizon sur le cerveau a été discuté, maintenant qu'on a certaines connaissances de base sur le cerveau, on sait que le cerveau est formé de régions spécialisées, c'est ce qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle. Et on sait aussi que l'apprentissage change le cerveau. Mais pourquoi, avec des élèves qui ont des troubles particuliers, pourquoi cette plasticité cérébrale-là ne mène pas à des apprentissages comme chez les autres élèves? Et il n'y a pas une réponse universelle à cette question-là. Donc, ce n'est pas tous les troubles d'apprentissage qui découlent des mêmes problématiques. Par exemple, ce n'est pas une absence de neuroplasticité qui mène à des difficultés d'apprentissage. C'est d'autres causes. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de dyslexie. Donc, quelles sont les particularités cérébrales des élèves dyslexiques? Par la suite, on va parler aussi des effets des interventions. Donc, d'abord, les particularités cérébrales. Je vais vous présenter quelques recherches qui comparent l'activité cérébrale des élèves dyslexiques avec des élèves typiques, avec des élèves normaux. Et ce qu'on va voir, c'est que les élèves dyslexiques montrent une sous-activation du lobe temporal gauche, qui est la région située près de notre oreille à gauche. Donc, une sous-activation de ces régions-là, mais en particulier d'une région qu'on appelle temporopariétale, qui se situe à mi-chemin entre le lobe temporal qui est à gauche et le lobe pariétal qui est sur le dessus du cerveau, un peu par en arrière. Donc, une région qui est très associée au traitement phonologique, comme on va le voir. Donc, une sous-activation de ces régions-là. D'abord, dès 1998, il y a eu une recherche qui a comparé l'activité cérébrale des élèves dyslexiques et des élèves normaux. Et ce qu'on voit à gauche, c'est la surface d'un cerveau. la partie gauche est la partie antérieure du cerveau, donc juste derrière le front et la partie droite est la région postérieure du cerveau, donc derrière la tête. Et ce qu'on voit enfoncé, ce sont les régions qui sont plus activées chez les élèves normaux que chez les élèves dyslexiques. On remarque que ces activations plus prononcées se situent surtout dans la partie postérieure du cerveau. Si on regarde l'image de droite qui concerne cette fois-ci les élèves dyslexiques, les élèves dyslexiques montrent une activité plus importante dans des régions frontales, régions qui sont associées souvent à la concentration, à l'attention, à la mémoire de travail également. Mais ce qu'on observe aussi, c'est une moins grande activité cérébrale dans des régions postérieures, en particulier dans la région 39, 22 et 37. Et ces régions-là, ce sont des régions qui sont très en lien avec le langage, mais plus particulièrement dans le traitement phonologique du langage. Donc, cette recherche-là portait sur des adultes âgés entre 16 et 63 ans. Mais, il y a eu, comme je vais vous le montrer, des recherches avec des enfants également. Donc, dans cette recherche-là, il y a une équipe de recherche qui s'est posée la question « Est-ce que la dyslexie existe vraiment? Est-ce qu'on peut mesurer grâce à des appareils d'imagerie cérébrale les particularités vraiment associées aux enfants dyslexiques? » Et cette question-là était soulevée par le fait que s'il y a des dyslexiques français et des dyslexiques anglophones, il y a assez peu ou pas de dyslexiques italiens. Donc, s'il n'y a pas de dyslexiques italiens, est-ce qu'on peut vraiment penser que la dyslexie est un problème neurologique d'origine probablement génétique ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un produit social d'une culture ou d'un système langagier? Pour répondre à cette question-là, les chercheurs ont recruté des participants dans trois pays. Il y avait l'Italie, la France et l'Angleterre. Et, ce qu'on observe, c'est que chez les élèves normaux, on observe une activité très importante dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche par ailleurs qui est le siège du langage. Donc, lorsqu'on parle et lorsqu'on écoute le langage parler, ce sont des régions qui sont fortement mobilisées. On voit que chez les dyslexiques, il y a moins d'activité dans la région postérieure du cerveau et lorsqu'on fait la différence entre les deux, on se rend compte que cette région-là, donc la région postérieure gauche, qu'on appelle aussi occipito-temporale ou temporopariétale pour la région qui est plus supérieure, on observe que ce sont des régions qui sont en lien avec le traitement phologique, comme je vous le disais. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ce lobe temporal gauche qui est sous-activé chez les dyslexiques, on remarque qu'il n'est pas seulement sous-activé chez les dyslexiques français, donc ce qui est représenté ici, en blanc, les élèves contrôlent, en plus foncé, les dyslexiques, mais on observe une nette différence aussi en Italie et en Angleterre. L'Italie, comme je vous le disais, il y a beaucoup moins d'élèves qui ont des problèmes importants avec la lecture en Italie. Donc, pourquoi ces différences-là? Pourquoi ça semble plus facile en italien? C'est qu'à vrai dire, leur langue est plus transparente, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance plus directe entre les lettres et les sons. En français, le son O, par exemple, peut s'écrire de différentes façons. O, bien sûr, mais il y a aussi A, U, E, A, U, tandis qu'en Italie, un phonème correspond à un graphème, c'est-à-dire un son du langage correspond à une lettre ou un ensemble de lettres. Au niveau de la langue anglaise, c'est comme le français et même encore plus, il y a plusieurs graphèmes différents qui correspondent à un phonème et plusieurs phonèmes qui peuvent correspondre à un graphème. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de dyslexique entre guillemets italien, ce ne serait pas dû au fait qu'il n'y a pas de dyslexique qui ont des problèmes neurologiques particuliers, il y en aurait, mais que la manifestation de ce trouble neurologique serait plus visible en France et en Angleterre à cause du système de langage. En passant, les sujets dyslexiques italiens étaient en fait les élèves qui avaient le plus de difficultés en lecture de la langue italienne. Une autre recherche n'a pas examiné différents pays, mais c'est plutôt concentré sur les différences de performance en lecture. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'être meilleur en lecture et le fait d'activer plus ou moins certaines régions? Et une recherche montre que pour deux tests de lecture, donc colonne de gauche et colonne de droite, on observe une activité plus importante dans la région occipito-temporale gauche chez les élèves qui réussissent plus. Elle veut dire que c'est une corrélation dont plus les élèves réussissent bien en lecture à ce test, plus ils mobilisent l'activité dans cette région temporo-occipito-temporale gauche, région qui, par ailleurs, on l'a dit tantôt, est sous-activée chez les élèves dyslexiques par rapport aux élèves contrôle. Et les images qu'on voit, à vrai dire, ce sont des images du dessus du cerveau, donc prises, si vous voulez, du dessus du crâne, mais à une tranche du cerveau à une profondeur assez importante. Donc, dernière chose, on dirait que l'activation est à droite, mais c'est en fait dans cette recherche-là qu'on a présenté la droite à gauche et la gauche à droite. Une autre recherche appuie l'idée d'une latéralisation à gauche de l'activité cérébrale serait liée aux performances en lecture. On observe en jaune aussi les régions qui deviennent de plus en plus activées lorsqu'on est performant en lecture et en bleu les régions qui deviennent de moins en moins activées. Donc, plus on se rapproche des caractéristiques des élèves dyslexiques, donc de difficultés en lecture, et moins on... et pardon, plus on active des régions qui sont à droite, qui ne sont pas liées par ailleurs à l'expertise en lecture, au fonctionnement régulier du cercle. La recherche qui avait porté sur les Français, les Italiens et les Anglais est allée plus loin. En 2005, ils ont examiné non pas l'activité cérébrale, mais la densité de la matière grise ou de la matière blanche dans les différentes parties du cerveau. La matière grise qui correspond au corps cellulaire des neurones, tandis que la matière blanche, on parle plutôt des axons, c'est-à-dire des fils, si vous voulez, qui servent à transmettre l'information. Et ce qu'on observe à la figure A, c'est que la matière grise est plus importante dans certaines régions et moins importante dans d'autres régions. Donc, une particularité dans cette région-là, temporopariétale, au niveau de l'organisation de la matière grise et de la matière blanche. Et cette différence-là est observée dans tous les pays. Donc, à la figure B, on parle plutôt de la matière blanche qui est moins importante chez les dyslexiques dans cette région-là. Donc, matière blanche qui parle plutôt de la connectivité, c'est-à-dire la connexion entre deux régions du cerveau qui serait moins importante. Donc, sur le graphique ici, les régions foncées représentent les dyslexiques qui montrent dans ce cas-ci une matière grise moins importante dans ces régions du cerveau. Une autre recherche publiée encore une fois en 2005 a montré que plus les difficultés en lecture étaient problématiques, donc, que plus on était dyslexique et que plus cette région-là, la même qu'identifiée précédemment, montre une densité de matière grise importante, comme si plusieurs corps cellulaires étaient amalgamés à cet endroit-là, ce qui rendait la connexion, la connectivité d'une région à une autre qui doit passer par cette région-là, donc la région, par exemple, juste avant par rapport à juste après, donc pour transmettre l'information de région adjacente en passant par ce point-là, ça s'avère plus problématique. Une autre région a constaté que ceux qui ont des difficultés en lecture et ceux qui sont performants en lecture ont une connectivité différente dans l'hémisphère gauche, à cet endroit en particulier, et que cette connectivité est corrélée avec les performances en lecture. Donc, plusieurs points, plusieurs recherches qui pointent vers l'idée qu'il y a une sous-activation, il y a quelque chose de particulier avec l'hémisphère gauche, en particulier des régions en lien avec le traitement phonologique et en particulier aussi avec le fait d'envoyer ces informations phonologiques-là aux autres régions du cerveau, aux autres régions du cerveau qui sont en lien avec le langage et le sens des mots. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est, d'accord, on observe des patrons d'activation similaires chez les élèves qui ont de la difficulté à la fois en France, en Italie et en Angleterre, ce qui laisse entendre que la dyslexie est un problème neurologique. Mais toutes les recherches dont on a parlé jusqu'à présent étaient chez des jeunes qui avaient déjà appris à lire. et si un problème neurologique d'ordre développemental est à l'origine du problème de la dyslexie, on devrait observer aussi des particularités cérébrales chez les enfants dyslexiques avant même qu'ils apprennent à lire. Et c'est ce que cette recherche-là a fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des enfants de 5-6 ans qui n'avaient pas encore commencé à apprendre à lire et ils ont identifié des élèves qui présentaient certains facteurs de risque au niveau de la dyslexie donc qui étaient plus susceptibles, on pouvait prédire que possiblement ils allaient avoir des problèmes de dyslexie par rapport à d'autres élèves qui n'avaient pas de facteur de risque. Et chez les élèves qui n'avaient pas de facteur de risque, ce qu'on observe, c'est les régions activées ici en rouge. Non, pardon. Chez les élèves qui avaient un facteur de risque, on observe une mobilisation des régions associées à la lecture suivante, c'est-à-dire on voit en rouge qu'il n'y a pas d'activité beaucoup dans l'hémisphère gauche et il n'y en a pas en tout cas dans des régions associées à la lecture, on parle d'occipito-temporal gauche ou temporoparietal gauche. Par contre, chez des élèves, chez des enfants qui présentent aucun facteur de risque, on remarque que l'hémisphère gauche est rempli d'activation dans des régions associées au langage. On remarque notamment dans la région postérieure, le cortex temporoparietal qui est sous-activé. Et lorsqu'on fait la différence entre les deux groupes, on remarque effectivement que les élèves qui n'ont pas de facteur de risque de dyslexie ont une activité cérébrale différente et notamment dans des régions dont on a discuté tout à l'heure. donc lorsque je parle de cortex temporoparietal, on parle aussi également du gérus angulaire qui est dans ce coin-là. Donc, on poursuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, la dyslexie est très en lien avec un déficit phonologique. On observe une sous-activation dans les régions temporoparietales qui sont associées au tremblement phonologique. On observe des différences aussi au niveau de la connectivité. La question qui se pose, c'est pourquoi le cerveau des dyslexiques est-il différent? Voici des causes probables. D'abord, il y a l'hypothèse d'une déconnexion partielle de la région temporale gauche du reste du cerveau. Donc, il y aurait quelque chose qui ferait en sorte que les dyslexiques auraient de la difficulté à identifier les lettres et associer des lettres à des phonèmes parce que le traitement phonologique des sons, donc le traitement des sons du langage se fait d'une façon particulière. Mais pourquoi ça se fait d'une façon particulière? Pourquoi ici il y a cette déconnexion partielle? C'est probablement lié à la migration des neurones qui se déroule lors du développement du cerveau. Environ six mois de grossesse, il y a un processus de migration des neurones, c'est-à-dire les neurones se divisent et vont se déplacer dans les différentes régions du cerveau en formation et que ce déplacement-là, cette migration-là se ferait de façon problématique. Et c'est pour ça qu'il y a des recherches qui ont montré que le cerveau des dyslexiques a ce qu'on appelle des ectopies, c'est-à-dire qu'il y a comme des endroits dans le cerveau où il y a des amants de corps cellulaires, de corps cellulaires de neurones qui sont amalgamés. Et la dispersion de ces ectopies-là est, comme vous en doutez, particulièrement importante dans des régions associées au langage. Et le fait que cette migration neuronale n'ait pas lieu comme prévu fait en sorte qu'il devient difficile d'établir des connexions, d'utiliser les neurones qui sont amalgamés pour établir des connexions en différentes régions du cerveau. Et la question qui se pose pourquoi y a-t-il un problème lié à cette migration des neurones-là, il y a, jusqu'à présent, à ma connaissance, il y en a sûrement des nouveaux, par exemple, qui ont été découverts au cours des dernières années, mais je sais qu'entre 2003 et 2006, on a identifié quatre gènes qui étaient liés à la dyslexie. Et trois de ces gènes-là étaient bien connus pour être liés à la migration des neurones lors du développement fétal. Et un dont le rôle n'est pas encore est pas encore connu à ma connaissance. Mais je ne suis pas au courant des derniers travaux dans ce domaine-là. Mais donc, cause probable d'origine génétique qui cause des ectopies, ectopies qui causent des problèmes de communication entre des régions en différentes régions impliquées dans la lecture. Maintenant, plus intéressant encore. Donc, on sait que la dyslexie est associée à certaines particularités cérébrales. On sait aujourd'hui, on sait aussi que lorsqu'on fait des interventions systématiques avec des dyslexiques, les performances en lecture peuvent s'améliorer. Mais s'il y a un problème d'origine neurologique, comment le cerveau des dyslexiques fait-il pour surmonter les difficultés causées par leur particularité cérébrale? Et on va voir que les interventions mènent à un rétablissement progressif de l'activité cérébrale et de la connectivité après l'intervention. Donc, allons-y. D'abord, une parenthèse. Même s'il est vrai que la dyslexie est associée à un trouble neurologique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire et que ces élèves-là ne pourront jamais progresser et s'améliorer. Pour preuve, il y a un enfant qui avait un problème de santé et on a dû lui enlever une partie de son cerveau. Le cortex oxypito-temporal gauche qui est très, très en lien avec la lecture, on le sait aujourd'hui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a enlevé cette partie du cerveau-là à quatre ans. Donc, elle avait appris à parler, son langage s'était installé dans des régions de l'hémisphère gauche et là, juste avant qu'elle apprenne à lire, on lui enlève la partie clé pour reconnaître les lettres et les mots, le cortex oxypito-temporal gauche. Cet élève, malgré l'absence de la région habituellement associée à la lecture, cette personne-là a appris quand même à lire et est quand même assez bonne en lecture, ne présente pas de dyslexie, en fait, et malgré cette ablation de toute la région du cortex oxypito-temporal gauche, et lorsqu'on regarde l'activité cérébrale lors de la lecture, alors que chez la plupart des gens, on a l'activation dans l'hémisphère gauche, elle a l'activation dans l'hémisphère droit plutôt qu'à gauche. Donc, la plasticité cérébrale est si importante qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas toujours nécessaire de mobiliser une région bien, bien précise du cerveau, quoique il soit plus facile de spécialiser certaines régions du cerveau dans certaines tâches, mais que le cerveau peut, souvent au prix d'un effort supplémentaire, contourner certaines anomalies cérébrales. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines recherches. Donc, un rétablissement de l'activité cérébrale suite à l'intervention. Donc, une recherche menée en 2002 qui a examiné, donc, qui a pris des élèves dyslexiques et qui ont fait un programme d'intervention. C'est un programme d'intervention axé sur la phonologie, donc les graphèmes, les phonèmes. Et c'est une intervention qui a lieu avec des élèves qui avaient un âge moyen de 11 ans. Une intervention qui a duré 80 heures, de 2, 1 à 2 heures par jour pendant 8 semaines. Donc, sur un horizon de seulement 8 semaines, une intervention systématique de la correspondance graphème-phonème. Et, ce qu'on observe, les images qu'on voit ici, c'est des images, bien sûr, de cerveau, mais chaque ligne correspond à un sujet. Donc, sur la première ligne, les deux images de gauche représentent le cerveau d'un dyslexique avant l'intervention. On remarque très peu d'activation dans la région temporopariétale gauche ni occipitotemporale gauche. Après l'intervention, on remarque une nette amélioration des performances d'avieur, mais aussi une nette augmentation de l'activité cérébrale dans ces régions-là, dans ces régions associées au traitement phonologique. Et cet effet-là est présent chez tous les participants qui ont reçu cette intervention-là. Donc, le participant 1, le participant 2 sur la deuxième ligne, 3, et ainsi de suite. À chaque fois, on remarque une augmentation de l'activité cérébrale dans les régions clés liées au langage. une autre recherche confirme ce qui a été obtenu. Donc, une recherche qui a été menée avec une comparaison encore une fois, pardon, une recherche qui a été menée avec les dyslexiques où on a comparé avant et après une intervention. L'intervention, on n'a pas beaucoup de détails sur cette intervention-là, mais on sait que c'est une intervention de 28 heures qui mettait l'accent sur la compréhension en lecture. Et ce qu'on regarde dans le carré en haut à gauche, c'est les régions qui sont plus activées chez les élèves contrôle par rapport aux dyslexiques. Et on remarque l'activité dans la région occipitotemporale gauche. Activité qui n'est pas présente chez les élèves contrôle, c'est-à-dire région qui n'est pas plus activée chez les élèves contrôle et dyslexique après l'intervention. Donc, avant l'intervention, il y a une différence entre les deux, les contrôles actifs davantage, cette région-là. Mais après l'intervention, on ne voit plus cette différence-là. Il y a comme un rétablissement de l'activité cérébrale typique associée à la lecture. On voit ici que si on compare chez les dyslexiques après par rapport à avant, donc cette région-là devient effectivement plus mobilisée, plus activée après l'intervention par rapport à avant. Tandis que chez les élèves contrôle, on ne remarque pas cette augmentation, cette diminution de l'activité cérébrale. Donc, deux recherches qui appuient l'idée qu'on assiste à une normalisation de l'activité cérébrale, en quelque sorte une espèce de rétablissement de l'activité cérébrale observée chez les élèves typiques. Une autre recherche va dans le même sens. On remarque que les élèves normaux actifs, notamment les deux régions identifiées ici par des cercles, donc dans la partie supérieure du graphique, et on observe que chez les dyslexiques, il n'y a pas cette activité cérébrale dans ces deux régions clés-là. mais qu'après une intervention, une intervention qui était de 100 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant 28 jours, une intervention qui mettait l'accent sur le traitement auditif et oral du langage, on observe que ces deux régions-là sont plus activées après l'intervention par rapport à avant, donc encore une fois, un rétablissement de l'activité cérébrale. Une des choses qui est intéressante dans ces recherches-là, c'est que les interventions utilisées, ce sont des régions qui mettent l'accent sur la conscience phonologique, la correspondance graphème-phonème, ce qui est problématique. Donc, au lieu de proposer des stratégies de contournement aux élèves dyslexiques, on fait des interventions ciblées, systématiques et intensives pour aider les régions qui ne se connectent pas spontanément. Ils peuvent arriver quand même à se connecter, mais ça demande un effort particulier et un travail systématique sur la correspondance graphème-phonème. Il y a des recherches aussi qui montrent que non seulement l'activité cérébrale se rétablit, mais aussi la connectivité entre les régions. On a ici une recherche qui montre la connectivité dans une région de l'hémisphère gauche avant, ici. Donc, on remarque un écart important entre les élèves contrôle et les élèves dyslexiques et qu'on remarque après l'intervention que cette différence de connectivité est, somme toute, disparue. Donc, on assiste à aussi un rétablissement de la connectivité cérébrale. Il existe assez peu de recherches qui ont comparé les effets différenciés de deux interventions. Je vous en parle d'une, mais brièvement, parce que les conséquences et les implications ne sont pas tout à fait claires. Mais on a fait deux interventions, un qui mettait l'accent sur le traitement orthographique et l'autre sur le traitement morphologique. Et dans le cas du traitement orthographique, on observe une augmentation de l'activité cérébrale dans une région frontale à gauche, mais pas pour le traitement morphologique. Mais à l'inverse, on observe, et de façon similaire, on observe une augmentation de l'activité cérébrale pour le traitement orthographique dans une région qui est très associée à la lecture. Tandis que le traitement morphologique, on n'a pas vu cette modification cérébrale-là. Est-ce que ça veut dire qu'un traitement orthographique est préférable au traitement morphologique? Ce n'est pas si clair que ça. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas de traitement phonologique dans cette recherche-là. Traitement qui est très réputé pour être très efficace auprès des élèves dyslexiques. Une recherche fascinante est sortie récemment qui montre que l'activation du cortex préfrontal droit va prédire si un élève dyslexique va s'améliorer ou pas. Ce qui est assez fascinant parce qu'on sait que souvent un programme d'intervention va améliorer les performances des élèves dyslexiques mais certains dyslexiques peuvent être résistants au traitement peuvent plus ou moins s'améliorer et cette recherche-là montre que l'activation dans cette région frontale à droite joue un rôle clé dans la possibilité de s'améliorer suite à une intervention. Et, sans entrer dans tous les détails cette région-là est très associée notamment à l'inhibition c'est-à-dire la capacité de contrôler ses réflexes ses réponses spontanées ses automatismes. Donc, c'est comme si la capacité de l'élève de changer la façon dont il essaie de lire habituellement pour mettre l'accent sur un processus de traitement phonologique qui demande un effort important joue un rôle clé dans les améliorations des dyslexiques. Cette recherche-là est aussi très importante parce que ça permet les chercheurs prétendent que l'activation dans cette région-là permet de prédire si l'élève va s'améliorer ou pas. Donc, ça pourrait être une façon de cibler les élèves pour lesquels une certaine intervention est appropriée et de proposer autre chose aux élèves dont on se doute que l'intervention ne fonctionnera pas. recherche tout à fait intéressante dont les conséquences sont encore à venir au cours des prochaines années. Quelques éléments pour synthétiser cette section-là sur la dyslexie. D'abord, la dyslexie est liée à un problème neurologique précis et identifiable. On a parlé des gènes qui causeraient un problème dans la migration des neurones qui poserait un problème au niveau du traitement phonologique, en particulier la connexion entre des régions visuelles de reconnaissance des lettres et des mots et des régions associées au sens des mots. Il semble nécessaire de passer ou il semble plus facile de passer par un processus de traitement phonologique et donc le fait d'avoir de la difficulté à connecter ces régions du langage est problématique. Donc, comme je l'ai mentionné, ça met l'accent sur le fait que l'importance d'un traitement phonologique, c'est-à-dire que chez les élèves dyslexiques, ils ont clairement un déficit phonologique. Il y a d'ailleurs des recherches qui ont montré que le traitement sonore, le traitement auditif des sons du langage se fait de façon particulière dans le cerveau des dyslexiques. Donc, le problème de la dyslexie n'est pas tant un problème de lecture en tant que tel, mais c'est un problème phonologique qui rend difficile de distinguer différents phonèmes similaires et qui rend difficile l'association de symboles abstraits que sont les lettres avec les sons du langage qui ne sont pas très clairement différenciés dans le cerveau. Une autre conséquence, c'est les interventions qui mettent l'action sur la conscience graphophonétique, donnent des résultats et donnent des résultats aussi au niveau neurologique. On assiste à un rétablissement progressif de l'activité cérébrale. Une question que ça soulève aussi, ces travaux-là, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se servir d'image de l'activité cérébrale ou de la connectivité entre les régions du cerveau pour aider le diagnostic des élèves qui ont un trouble de dyslexie et peut-être même favoriser l'identification des élèves qui vont potentiellement avoir des difficultés pour leur offrir une intervention ciblée appropriée avant même le début de l'acquisition de la lecture. Bien sûr, le diagnostic d'élèves dyslexiques avant même l'acquisition de la lecture pose des problèmes éthiques assurément dont il va falloir discuter au cours des prochaines années. Donc, ceci étant dit pour les élèves dyslexiques, discutons maintenant du trouble déficitaire de l'attention. Quelles sont les particularités cérébrales qui ont ce trouble? Quels sont aussi les effets des interventions auprès de ces élèves-là? Un peu comme pour les dyslexiques, on observe que les élèves qui sont atteints d'un trouble déficitaire de l'attention ont une sous-activation dans certaines régions. Mais ce ne sont pas les mêmes régions cérébrales. Ce sont des régions situées dans le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et le striatum. Aussi, le striatum qui est formé du noyau coudé et du pitamine. On va en discuter dans quelques instants. Pour mesurer l'activité cérébrale, on ne demandera pas comme vous vous en doutez de demander aux élèves de lire. Mais on va leur demander des tâches qui requièrent de l'attention. Plus spécifiquement, des tâches qui requièrent de l'inhibition. Je vous présente une de ces tâches-là. On présente des mots, une liste de mots. Dans ce cas-ci, on voit le mot 4 écrit à 4 reprises. On demande aux participants de dire combien il y a de mots. Dans ce cas-ci, on dirait qu'il y en a 4. Parfois, on présente des mots d'animaux, d'oiseaux, de chiens, et ainsi de suite. Mais parfois, on va présenter des nombres sous forme de lettres. On va demander aux participants non pas de dire le mot dans ce que c'est 1, mais plutôt de dire il y en a combien, 4. Et lorsque il est question des nombres, il y a comme une interférence. On a comme tendance à vouloir dire 1, mais il faut se retenir, il faut se contrôler, il faut faire preuve d'inhibition pour arriver à dire finalement 4. Et donc, ça demande une attention, une inhibition particulière, ce qui est problématique avec les élèves qui sont atteints d'un trouble de l'attention. Et lorsqu'on regarde l'activité cérébrale, on remarque notamment qu'une région qui s'appelle le cortex singulaire antérieur est moins activée chez les élèves TDAH. Cette région-là est très associée à la détection de conflits. Donc, de détecter qu'il y a quelque chose de particulier dans une tâche qui nécessite plus d'attention. Donc, on détecte qu'il y a un problème, un piège particulier, quelque chose de plus difficile, ce qui envoie un signal au cortex préfrontal de faire preuve de davantage d'attention, d'inhibition, etc. Il y aurait plusieurs recherches que je pourrais citer qui vont dans la même direction, mais il y a eu une méta-analyse publiée en 2005 qui a montré qu'effectivement le cortex singulaire antérieur est systématiquement sous-activé chez des élèves qui sont atteints d'un TDAH, mais aussi des régions du cortex préfrontal et du striatum comme je vous le mentionnais au début. Parmi les causes probables, qu'est-ce que ça serait? Le trouble déficitaire de l'attention est bien sûr un problème d'attention. Puis l'attention est très liée à ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire la capacité de désactiver, contrôler ou bloquer des mécanismes spontanés. Et la cause du TDAH serait probablement liée à des neurotransmetteurs. Dans le cerveau, il y a des neurotransmetteurs excitateurs qui aident d'activer des neurones, mais il y a aussi des neurotransmetteurs inhibiteurs qui contribuent à diminuer la probabilité d'activation des neurones, donc de diminuer la capacité du neurone à s'activer, autrement dit d'augmenter son seuil d'activation. Et on sait en particulier que la dopamine jouerait un rôle dans le TDAH. On sait que le ritalin, le méthylphénidate, pardon, joue un rôle lié à la dopamine. Son effet, son mécanisme d'action est lié aussi à la dopamine. Il y aurait certains gènes qui seraient identifiés. Certains de ces gènes-là seraient liés aussi à la dopamine. Donc, tout se passe comme si le cerveau de l'élève atteint un TDAH n'a peut-être pas les mécanismes cérébraux nécessaires pour émettre, relâcher ou utiliser des neurotransmetteurs inhibiteurs qui sont essentiels au niveau de la tension, essentiels au niveau de la concentration, essentiels au niveau de l'inhibition, bien sûr. Au niveau des interventions avec les dyslexiques, je n'ai pas trouvé de recherche, en fait, qui s'intéresse à des interventions pédagogiques classiques avec des élèves qui sont atteints d'un trouble déficitaire de la tension. Par contre, il y a une relativement vaste littérature qui montre l'efficacité de ce qu'on appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, ça consiste à mettre des électrodes sur le cerveau et à mesurer les ondes cérébrales qui sont engendrées par l'activité cérébrale. On peut demander aux participants de générer par sa concentration certaines ondes cérébrales ou certains ratios d'ondes cérébrales de façon systématique. Par exemple, on peut montrer une balle et cette balle-là peut monter dans les airs sur l'écran, donc sur l'écran d'ordinateur, peut monter dans les airs si les ondes cérébrales mobilisées par l'élève sont adéquates. Donc, je vous présente une première recherche en 1995 a mentionné que le neurofeedback pourrait avoir un impact positif chez les élèves qui sont TDAH. C'est une des premières à ma connaissance. Plus récemment, en 2006, il y a une des recherches qui a comparé un groupe contrôle avec un groupe expérimental et là, ce qu'ils ont observé, c'est que le groupe expérimental qui avait reçu de l'inhibition s'est amélioré à plusieurs composantes en lien avec l'attention. Par exemple, avant, ce qu'on appelle au temps 1 et le temps 2, c'est après l'intervention. Pour le groupe contrôle, on note une légère amélioration de la mémoire de travail, mais pas vraiment d'amélioration notable au niveau de l'intégration visuelle et auditive, pas d'amélioration non plus au niveau de l'inattention ou de l'hyperactivité. Par contre, chez le groupe expérimental, on remarque que c'est significatif, une amélioration très significative de l'inattention. Donc, on assiste à une diminution de l'inattention, c'est-à-dire une augmentation de l'attention. Même chose au niveau de l'hyperactivité. Une augmentation aussi de l'intégration visuelle et auditive, puis une augmentation aussi en lien avec la mémoire de travail. Donc, plusieurs améliorations. On remarque aussi pour la tâche, une tâche qui nécessite de l'inhibition dont je vous ai parlé, le counting stroke, une augmentation des performances chez les élèves du groupe expérimental, tandis qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau du groupe contrôle. Et ce que ces chercheurs-là ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'activité cérébrale engendrée par une amélioration des performances grâce au neurofeedback. Et ce qu'ils ont observé, c'est que pour le groupe contrôle, au niveau de la tâche counting stroke, on n'a pas eu beaucoup de changements au niveau de l'activité cérébrale. Par contre, chez le groupe expérimental, on remarque une activité plus notable, notamment dans le cortex singulaire antérieur, mais aussi dans des régions liées au noyau coudé. pour une autre tâche, une autre tâche qui nécessite de l'inhibition, l'inhibition motrice cette fois-ci. Donc, le fait de se retenir pour ne pas appuyer sur un bouton dans certaines circonstances. Et on observe, encore une fois, le cortex singulaire antérieur plus activé, mais aussi des régions du noyau coudé et du cortex préfrontal. Plus particulièrement du cortex préfrontal droit qui est très en lien avec l'inhibition. Donc, encore une fois, l'intervention mène à un rétablissement de l'activité cérébrale. Les régions sous-activées deviennent plus activées suite à l'intervention. Une autre recherche va essayer de comparer deux types de neurofeedback. Donc, dans les deux cas, on installe des électrodes sur le cuir chevelu, mais les ratios d'ondes cérébrales qu'on demande de faire peuvent être différents. Et dans un cas, il y a une intervention qu'on appelle theta sur beta, donc un ratio. Une autre intervention qu'on appelle ici SCP. Je n'entrerai pas dans les détails. Et en haut, on a une image de ce qui se produit à l'écran lors du neurofeedback. Donc, l'élève doit envoyer la balle dans la partie supérieure de l'écran ou la partie inférieure de l'écran. Lorsqu'il y a réussite, il y a un renforcement sous forme de bonhomme sourire. Lorsque ce n'est pas réussi, on présente tout simplement un UX. Et on observe une amélioration notable dans les deux types de neurofeedback. Donc, au niveau du QI général pour le neurofeedback SCP, même chose pour une amélioration notable, mais peut-être encore plus significative, plus importante, mais ça reste à voir. Donc, au niveau du neurofeedback basé sur la ratio T sur B. Donc, neurofeedback, il semble approprié encore une fois, ça confirme, et ça confirme même que peut-être qu'il y a des types de neurofeedback plus efficaces, mais peut-être que, pas nécessairement, juste le fait de faire du neurofeedback, de se concentrer à plusieurs reprises sur une situation, va améliorer les performances des élèves TDAH. Une autre recherche a confirmé aussi l'efficacité du traitement. Ici, on a fait plusieurs, plusieurs mesures dans un groupe qui a reçu du neurofeedback et on l'a comparé à un groupe contrôle qui a reçu une intervention très, très similaire, donc une situation à l'ordinateur où il devait faire preuve d'attention de façon systématique, mais il n'y avait pas de neurofeedback, donc il n'y avait pas les électrodes et la rétroaction sur l'activité cérébrale qui était mobilisée. Et ce qu'on remarque, c'est que le neurofeedback est significativement plus efficace dans la plupart des composantes liées au TDAH, donc la perception des parents au niveau de l'amélioration des symptômes, la perception des enseignants au niveau de la mobilisation des symptômes s'est améliorée davantage grâce au neurofeedback. Et il y a d'autres recherches qui pointent dans la même direction. En 2011, donc récemment, il y a eu une méta-analyse qui a regroupé les données de 15 études portant sur le neurofeedback et qui montre que la taille de l'effet, c'est-à-dire à quel point l'intervention a un impact sur l'amélioration des élèves TDAH et est très, très importante. Donc, à la fois au niveau de l'inattention, de l'impulsivité, mais aussi de l'hyperactivité. Donc, des données assez solides qui montrent que le neurofeedback donne des effets positifs pour les élèves TDAH. Quelques conséquences pour l'éducation de ces recherches sur le trouble de l'attention. Donc, d'abord, le trouble déficitaire de l'attention serait relié à un problème neurologique. Non seulement parce qu'on assiste à une hypoactivation de certaines régions, mais aussi parce qu'on a des pistes qui nous laissent penser que ça sera en lien avec un mécanisme particulier en lien avec des neurotransmetteurs. Ensuite, ça met l'action aussi sur l'importance de développer l'inhibition. Donc, les tâches qui étaient proposées, c'est des tâches qui requièrent de l'attention et souvent de l'inhibition. Et l'inhibition joue un rôle clé dans le TDAH. On le sait par des études comportementales, mais on le sait aussi parce qu'on observe une hypoactivation dans des régions associées à l'inhibition. Donc, comment pourrait-on développer l'inhibition chez les élèves dyslexiques, chez les élèves, pardon, TDAH? Ça serait intéressant d'explorer la question au cours des prochaines années. Ensuite, les recherches montrent l'efficacité du neurofeedback et devant l'accumulation de preuves, je crois qu'il devrait y avoir des groupes de travail qui devraient se pencher sur la nécessité de référer peut-être des élèves qui ont été DDAH à des séances de neurofeedback. Je pense que les recherches au cours des années vont probablement pointer dans cette direction. Comme il y a des différences au niveau de l'activité cérébrale, est-ce que ça ne pourrait pas se servir au niveau du diagnostic pour éviter les faux diagnostics au niveau du TDAH? Je ne connais pas de recherches qui ont porté là-dessus, mais on pourrait penser que ça fera l'objet bien sûr d'études au cours des prochaines années. On s'est concentré jusqu'à présent sur la dyslexie et le trouble déficitaire de la tension, mais il y a d'autres troubles aussi. Et les recherches sur le cerveau nous informent également sur ces troubles-là. D'abord, concernant le trouble du comportement, il y a un célèbre cas de M. Gage qui travaillait à la construction de chemins de fer et qui aurait, suite à une explosion, si je me souviens bien, il y aurait une tige de métal qui a été projetée et qui aurait transpercé son cerveau de la façon suivante. Donc, on a ici des images de son crâne qui a été transpercé ici. Une reconstitution de l'endroit où cette tige aurait transpercé. Ce qui était très intéressant, c'est que cette personne-là n'est pas morte. On lui a retiré la tige. Bien sûr, il y a eu des régions du cerveau qui ont été abîmées. Cette personne-là n'est pas morte. Et cette personne-là était très fonctionnelle, n'avait pas perdu beaucoup de capacité. Elle était très bien. Mais cette personne-là avait complètement changé de comportement. Cette personne-là était devenue grossière, impatiente, vulgaire. Elle avait perdu tout sens des interactions sociales. Devenue un individu en très désagréable suite à la lésion subie au cortex qu'on appelle ventromédial. Donc, il semble y avoir un lien, il peut y avoir un lien entre comportement et cerveau. Alors, il y a des recherches qui ont exploré ce lien-là, notamment la recherche de Marsh en 2008 qui a pris des élèves, des personnes normales, à vrai dire, et qui a comparé l'activité cérébrale de ces personnes normales-là avec des personnes qui ont, avec des adolescents qui ont des problèmes au niveau du comportement, des problèmes de violence, d'interaction sociale, et ainsi de suite. Et on remarque une sous-activation dans une région qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale qui est généralement associée à la peur, à la détection de la peur. Donc, c'est comme si ces élèves-là, qui sont violents, qui font mal à autrui, auraient de la difficulté à détecter la peur ou peut-être même les conséquences de leurs actions sur autrui. Mais cette recherche-là va plus loin parce qu'ils ont montré non seulement une différence au niveau de l'activité cérébrale, mais une différence au niveau de la connectivité entre l'amygdale et la région du cortex ventromédial. Donc, c'est comme si le lien qu'il y avait entre la détection de la peur et la raison, la conscience, la prise de décision qui est située dans le cortex préfrontal n'est pas bien. Ces élèves-là ont de la difficulté à utiliser des données issues notamment de l'amygdale, de la perception de la peur et ainsi de suite pour prendre des décisions, se contrôler, agir de façon raisonnable. Donc, c'est très intéressant. Je ne connais aucune recherche, par contre, qui s'est intéressé aux interventions et aux effets des interventions sur le cerveau avec des élèves qui ont des troubles de comportement. Mais déjà là, on peut dire que même les troubles de comportement peuvent être liés à des particularités neurologiques. Est-ce qu'ils sont d'origine génétique ou est-ce qu'ils ont été développés suite à des expériences de vie particulières? On ne peut pas répondre à cette question-ci. Mais on sait que les particularités mettent l'accent sur la peur, les émotions. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les élèves qui ont des difficultés avec leur comportement ont de la difficulté à percevoir les émotions d'autrui. Donc, de voir dans les visages des gens les émotions de peur ou autres qui pourraient être là. Ce qui fait en sorte que ces élèves-là ont souvent moins d'empathie. Ils ont plus de difficulté à se mettre à la place de la personne qui subit l'agression. Donc, est-ce qu'une intervention basée sur l'empathie, la reconnaissance des émotions pourrait jouer un rôle? Possiblement que oui. Mais, au niveau des recherches sur le cerveau qui portent là-dessus, ma connaissance, il n'y en a pas à ce moment-ci. Un autre trouble est la dyscalculie. La dyscalculie qui toucherait, selon les recherches, autant d'élèves que la dyslexie, mais dyscalculie qui a fait l'objet de beaucoup moins de recherches. Beaucoup moins de recherches en général, mais beaucoup moins de recherches sur le cerveau aussi. Par contre, au cours des dernières années, les recherches ont beaucoup progressé et mènent à penser que le problème de la dyslexie est vraiment en lien avec le sens des nombres, avec le système d'approximation qui nous permet de faire des approximations dans le cerveau qui est situé dans une région qu'on appelle le sillon intrapariétaire. D'abord, parlons des particularités cérébrales. Il y a une recherche ici qui a examiné les différences au niveau de l'activité cérébrale entre des élèves contrôles et des élèves dyscalculiques et ont remarqué des différences très importantes lorsqu'il était question d'approximation. Les élèves contrôles à l'image B ont différentes régions qui sont activées, mais notamment les régions du sillon intrapariétal qui sont situées dans la partie la plus postérieure du cerveau. Donc ici et ici. Régions qui ne sont pas mobilisées chez les élèves qui sont dyscalculiques. Donc, une autre façon de représenter les mêmes données, on observe que le sillon intrapariétal droit et gauche sont beaucoup significativement plus activés chez les élèves contrôles que dyscalculiques. On observe aussi des différences dans d'autres régions. Mais ce sillon intrapariétal est une région clé dans le sens des nombres, la capacité de comprendre que des ensembles, que des nombres sont plus grands que d'autres. C'est comme la région qui encode pour la magnitude et la possibilité de comparer entre différents ensembles d'objets le qu'elle est plus grande et le qu'elle est plus petite. Il y a une recherche aussi qui a montré des différences au niveau de la structure du cerveau. Donc, une recherche a montré ici que dans le sillon intrapariétal droit, il y a moins de matière grise à cet endroit-là. Donc, une différence aussi au niveau de l'organisation des neurones dans cette région. Concernant les effets des interventions, je suis tombé très récemment sur cette recherche-là qui compare des dyscalculiques des élèves contrôle avant et après une intervention. Ce qu'on remarque, c'est avant l'intervention, on observe que chez les dyscalculiques, on n'a pas toute la région du sillon intrapariétal. Gauche, c'est droit qui est mobilisé. Par contre, après l'intervention, on remarque que ces régions-là deviennent plus activées. Donc, ça laisse penser tout comme le trouble déficitaire de la tension, tout comme la dyslexie, que on a qui assiste à un rétablissement de l'activité cérébrale typique. L'intervention était basée vraiment sur un travail sur le sens des nombres, l'approximation, etc. Je vais vérifier si j'ai de l'information concernant la nature de l'intervention. Non, je n'en ai pas à ce stade-ci. Désolé. Mais on observe en tout cas une augmentation de l'activité cérébrale dans le sillon intrapariétal gauche et droit. Il existe une autre forme d'intervention qui n'est pas du neurofeedback, qui est de la stimulation transcranienne mais par courant direct qu'on appelle. On installe sur la tête des élèves un appareil similaire à celui-ci. Ok, d'accord. Pas tout à fait similaire à celui-ci, mais un appareil similaire plutôt à celui-ci. Et l'appareil c'est tout simplement des électrodes qu'on place sur le cuir chevelu et on connecte une source de courant. Donc c'est comme si on branchait une pile l'équivalent d'une pile 9 volts sur la surface du crâne et que là ça faisait en sorte qu'il y avait un très faible courant qui pouvait circuler dans le cerveau. On ne parle pas de choc ici, on parle vraiment d'un très faible courant et il y a une recherche qui a montré que lorsqu'on demande à des élèves dyscalculiques d'apprendre à partir d'une tâche informatisée, lorsqu'on fait passer le courant de droite à gauche les performances s'améliorent mais de gauche à droite les performances diminuent et lorsqu'il y a une situation contrôle, une situation donc où on n'applique pas ce courant-là mais où on place quand même toutes les électrodes et tout, on observe donc un état intermédiaire donc un effet neutre sur l'activité. C'est assez fascinant de considérer que de droite à gauche c'est plus efficace et quand on réfléchit et lorsqu'on connaît les effets de l'apprentissage et de l'éducation sur le cerveau mathématique, on se rend compte que l'une des caractéristiques de l'expertise en calcul est la capacité de déplacer l'activité cérébrale de mobiliser des régions de l'hémisphère gauche pour se connecter aux régions verbales qui viennent prendre appui sur le système en lien avec l'approximation des nombres. Donc, autrement dit, le fait d'être capable lors du traitement numérique de se connecter, de connecter les régions du sillon intrapariétal possiblement à des régions du langage situé dans l'hémisphère gauche, va contribuer à l'amélioration des performances. Ce qui est fascinant dans cette recherche, c'est que non seulement les élèves se sont améliorés suite à cet apprentissage-là grâce à cet outil informatique-là, mais que les effets ont été ont perdu, ont été remesurés six mois plus tard après l'intervention. Donc, sans qu'il y ait bien sûr les électrodes et les effets étaient toujours perceptibles. Donc, le fait qu'un courant de droite à gauche facilite l'acquisition du sens des nombres et des mathématiques. C'est une région fascinante. Il va falloir qu'il y ait plus de recherches à ce propos-là. Il y en a très peu jusqu'à présent à ma connaissance. Il y a eu une recherche sortie récemment aussi qui montre que ça pourra avoir certains effets secondaires, donc ce serait très important de cibler, de ne pas faire ça avec tous les élèves parce qu'effectivement ça optimiserait probablement les capacités à apprendre de tous les élèves, mais plutôt limiter ça à ceux qui ont des problèmes spécifiques. Tout comme l'idée de diagnostiquer la dyslexie avant même qu'il y ait des problèmes d'apprentissage de la lecture, l'utilisation de ce type de technologie pose des problèmes éthiques qui devront être discutés au cours des prochaines années. Donc, pour résumer cette partie-là concernant la dyscalculie, il semble très important l'importance de travailler le sens des nombres, la magnitude, les approximations, d'être capable de distinguer des points, par exemple, si on a deux ensembles formés d'un certain nombre de points, capable de dire lequel est plus grand que l'autre, mais aussi d'assurer un arrimage entre ce sens des nombres et le système symbolique. Il y a notamment un logiciel qui a été développé basé sur différentes recherches sur le cerveau qui s'appelle le Number Race que je vous invite à étudier. Je ne le connais pas en détail, mais ça vaut la peine d'explorer cette question-là si vous travaillez avec des élèves atteints de dyscalculie. Deuxième point, est-ce que des interventions avec la stimulation transcranienne directe seraient appropriées? En tout cas, il semblerait que ça donne des résultats convaincants. Évidemment, il va falloir davantage d'études pour aller dans cette direction-là pour confirmer les effets observés et s'assurer que les effets secondaires sont contrôlables ou pas. Mais tout comme il y a des effets secondaires à la prise de médicaments, il y a peut-être des effets secondaires à la stimulation par courant direct. Pour résumer l'ensemble de la présentation, à la fois chez les dyscalculiques, chez les dyslexiques, chez les élèves qui ont eu trop de déficitaires de l'attention, il semble y avoir vraiment comme une structure du cerveau qui rend les apprentissages scolaires plus difficiles. Mais que mais que et que donc des élèves qui ont de la difficulté à lire, qui ont de la difficulté à apprendre à compter, qui ont de la difficulté à se contrôler, à contrôler leur attention, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils manquent d'efforts ou qu'ils n'ont pas d'intérêt ou qu'ils ne sont pas intelligents. Ça envoie un message positif aux élèves, je trouve. Parce que les difficultés que tu éprouves, c'est parce que ton cerveau est particulier, ton cerveau est unique. ce qui rend l'apprentissage que fait habituellement les élèves pour certaines catégories d'apprentissage bien précises plus difficile. Donc, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas par manque d'efforts, ce n'est pas par manque d'intérêt, ce n'est pas par manque d'intelligence. Mais, en même temps que ça peut déculpabiliser les élèves, ça envoie un signal de responsabilisation à la fois pour l'élève mais à la fois pour les intervenants aussi. Parce qu'on sait que les interventions peuvent peuvent contribuer non seulement à une amélioration des performances mais aussi à un rétablissement de l'activité cérébrale et même, dans certains cas, de la connectivité cérébrale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est atteint de dyscalculie ou de dyslexie qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il va falloir faire un travail systématique avec les élèves parce que leur cerveau est plastique et parce que leur cerveau peut changer. Donc, j'espère que ce que vous allez retenir de cette présentation, c'est ça. C'est que ce n'est pas parce que les élèves sont atteints de problèmes d'ordre génétique, biologique, cérébro-neurologique que ça veut dire que les intervenants, que les orthopédagogues, que les enseignants ne peuvent rien faire pour aider les élèves et les aider à mieux interconnecter des neurones qui sont en lien avec l'apprentissage des savoirs scolaires, notamment au niveau de la lecture et du calcul. Merci.